Merci Monsieur le Président. Je commence d'abord par remercier la Société marocaine de pédiatrie et la personne de mon ami Hassan Afilin qui nous a conviés à vous parler de cette entité clinique. En fait c'est un symptôme, la diarrhée chronique est un symptôme et tout pédiatre est confronté régulièrement à ce symptôme et donc ce qui se pose comme problème c'est que comment je vais aboutir à une éthiologie et un traitement. Donc on m'a confié la tâche de proposer une approche clinique donc on va en fait discuter les éthiologies et les situations que vous connaissez déjà mais on va un peu structurer notre façon d'aborder cette entité clinique et on va aborder quelques entités qui relèvent du spécialiste. Donc la diarrhée comme je viens de dire c'est un motif chronique, nous on la voit très fréquemment en consultation de gastro et aussi en consultation de pédiatrie générale. Donc la plupart des situations vous allez trouver une éthiologie. Donc les impasses diagnostiques sont rares, heureusement. Heureusement qu'elles sont rares. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a tout le temps une pathologie organique derrière. Et donc l'approche va nécessiter des connaissances pour voir est-ce que je fais un bilan exhaustif d'emblée pour aboutir à l'éthiologie ou pas et comment je vais m'orienter et quels sont les éléments que je vais utiliser pour m'orienter et est-ce qu'il y a un bilan et un traitement à proposer. Donc on va définir ensemble ce que c'est qu'une diarrhée chronique parce que des fois on nous adresse des enfants qui n'ont pas de diarrhée chronique. Et puis il faut connaître les causes pour pouvoir les chercher. Et je vais vous proposer des éléments d'orientation simples et par la suite les bilans qu'on peut proposer de première, de deuxième intention et par la suite chez l'hospécialité. Je commence par ce cas clinique qui nous a été adressé. C'est une petite de 45 jours adressée pour diarrhée depuis la naissance. Donc dès la naissance, dès le premier jour, c'est une diarrhée profuse, importante. Déjà à J4, il a été admise en réanimation pour déshydration et collapsus. Et nous, on l'a eu à l'âge de 45 jours, dénutri. Il pesait 3,4 kg à la naissance et au moment où on l'a admise, il pesait 1,9 kg avec une dénutrition sévère, une déshydration et des selles liquides. Elle était sous allaitement maternel exclusif. Quel est le diagnostic ? On verra tout à l'heure. Donc, est-ce que je suis devant une diarrhée chronique ? C'est la première question à laquelle vous devez répondre. Donc, il y a plusieurs définitions. Il y a des définitions très précises avec le nombre de grammes, le nombre de millilitres. Là, je ne vais pas vous embêter avec ces chiffres. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'un enfant qui a des selles qui deviennent très molles, très liquides et qui se répètent dans le temps, qui dure plus de 4 semaines, c'est une diarrhée chronique. L'OMS, elle, propose que c'est la diarrhée chronique ou persistance à partir de 2 semaines. Et donc, là, entre 2 semaines et 4 semaines, des fois, il y a des situations qui peuvent prêter à confusion et une pathologie chronique peut commencer tôt. Donc, comment je vais procéder ? Après la confirmation que c'est réellement une diarrhée chronique, je vais chercher, est-ce que je suis devant des éléments, des drapeaux rouges, comme a dit M. Rida ? Est-ce que je suis devant un enfant qui présente une pathologie derrière organique ? Et donc, je vais m'inquiéter lorsque cette diarrhée chronique a commencé dès la période non-natale. Là, ce sont des situations souvent organiques. Est-ce que les selles sont sanglantes ? Est-ce que l'enfant se réveille la nuit pour faire ses selles ? C'est anormal. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres symptômes ? Par exemple, un retard de croissance, un retard des acquisitions, un retard pubertaire chez l'adolescent. Et puis, est-ce que l'enfant que je reçois qui a la diarrhée chronique est dénutri ? Est-ce qu'il a des signes de carence ? Un enfant qui arrive avec des œdèmes. Donc, c'est une diarrhée qui a retenti. Et puis, est-ce qu'à l'examen, je trouve des anomalies, notamment une hépatomegalie, une sublumégalie et des lésions orientant vers des pathologies ou des syndromes ? Là, ce sont des signes d'alarme qui m'orientent vers une pathologie organique. Alors, quels sont les éléments d'orientation que je vais utiliser ? D'abord, l'âge est primordial. Ça, c'est important. On ne va pas penser à toutes les éthiologies à tout âge. C'est une aberration de penser à une colite inflammatoire chez un nouveau-né de 30 jours. On a des formes très précoces, mais on ne va pas penser à la maladie celiaque chez un enfant qui n'a jamais pris du gluten. Ça, c'est clair. Mais des fois, il y a des nourrissons de 3 mois qui reçoivent du gluten. Donc, il faut toujours demander. Mais il y a des situations qu'on ne va pas... Il faut adapter l'éthiologie à l'âge. Deuxième élément, est-ce que je suis devant un enfant qui a la diarrhée chronique ? Il y a des signes de retentissement de cette diarrhée chronique. Et là, c'est primordial. Dès le départ, j'évalue le retentissement. Et puis, l'aspect des selles. L'aspect des selles est très intéressant. Et je vais vous proposer une approche très simple. Parce qu'avant, on parlait de selles de fermentation, selles de maldigestion, selles de sécrétoires osmotiques. Et puis, les signes associés à la diarrhée chronique vont m'orienter rapidement, des fois, vers une pathologie. Alors, pour chercher ce que c'est, il faut connaître les causes qui peuvent donner éventuellement des diarrhées chroniques chez l'enfant. Et là, on ne cherche que ce qu'on connaît. Et donc, si on va voir les différentes diarrhées chroniques qui peuvent donner la diarrhée chronique, on va voir selon l'âge. Si c'est une diarrhée qui a commencé très tôt, dès la période du non-natal, là, je suis très probablement devant deux situations fréquentes. L'allergie aux protéines des vaches chez un enfant qui prend du lait artificiel, rarement à travers le lait maternel, ou bien des entéropathies infectieuses. Et dans des situations très rares, vous allez vous retrouver devant des diarrhées congénitales. Avant, on parlait de diarrhées rebelles. Maintenant, avec le développement, le progrès de la médecine, on a pu identifier plusieurs de ces éthiologies avec leurs mutations. Et là, c'est la liste des éthiologies qu'on peut voir chez un petit dont la diarrhée a commencé très tôt. Ce sont des diarrhées congénitales avec des anomalies soit de l'épithélium lui-même, soit un problème d'absorption des sucres, soit un problème de structure, des vélosités, de micro-vélosités. Bon, je ne vais pas vous embêter avec cette liste, mais il faut juste avoir une idée sur l'existence de ces diarrhées qui sont rebelles. Et parmi ces éthiologies qui commencent très tôt, il y a celles qui sont traitables et dont le traitement est très simple. Il y a celles qui sont vraiment rebelles et qui nécessitent une parentérale, une greffe intestinale, ça relève du spécialiste. Alors, si je suis devant un enfant, un grand nourrissant, là, c'est très simple. Les éthiologies les plus fréquentes, c'est la maladie celiaque. Une maladie celiaque est très évidente devant une diarrhée chronique. La maladie celiaque n'est pas évidente lorsque les signes sont autres que la diarrhée chronique. Lorsqu'on a la diarrhée chronique, le diagnostic doit être évoqué rapidement. Les infections, il faut savoir qu'il y a des infections qui peuvent durer, bactériennes, virales, parasitaires, qui peuvent durer au-delà de 20 jours, 30 jours pour certaines bactéries et virus. Et bien sûr, les parasites aux intestins. Et puis, des éthiologies plus rares chez le grand enfant, le déficit immunitaire, les maladies inflammatoires du physique, on va voir. Et puis, il y a des situations qui peuvent s'accompagner du diarrhée chronique. Par exemple, un enfant qui a une anémie carentielle sévère peut, dans les signes, qu'on aura une diarrhée chronique. Vous avez aussi les pathologies qui donnent des diarrhées chroniques par maldigestion. Là, c'est classique, c'est la mycoviscidose. On n'en a pas beaucoup. Par contre, il faut penser à l'insuffisance pancreatique exocrine. Peu de pédiatres pensent à cette situation. On en a. Il faut savoir l'évoquer et la chercher parce qu'il y a des traitements. Ici, le traitement, mais c'est une pathologie traitable qu'on arrive à traiter. Avec un traitement que les patients arrivent à avoir de l'étranger. Mais c'est traitable. Et puis, les intolérances au sucre, qui sont rares. L'intolérance au lactose, on n'en a pas beaucoup. C'est rare. La plupart des intolérances au lactose sont secondaires. Lorsqu'un enfant fait une gastroentérite, et par la suite, il développe une intolérance au lactose transitoire. Et puis, le grand enfant qui a une pathologie, une diarrhée chronique, évoquant une atteinte colique. Et là, c'est évident. Ce sont des enfants qui vont être symptomatiques. Diarrhée chronique avec du sang dans l'aisselle. Diarrhée chronique avec amigrissement. Diarrhée chronique avec des lésions périenales. Diarrhée chronique avec douleur abdominale invalidante. Et là, on pense rapidement, chez un grand enfant au-delà de 7 ans, à une maladie inflammatoire du tube digestif. Donc, d'autres causes à évoquer aussi, qui peuvent donner une diarrhée chronique. La pululation microbienne. Diarrhée sécrétoire, c'est une situation particulière dans le cadre d'un neuroblaston, par exemple. Puis, un enfant à qui on avait pris une bonne partie du grêle, évidemment, il aura une diarrhée chronique. Et puis, les antéopathies à isénophiles, ce sont des situations plutôt rares. Un enfant qui a pris des antibiotiques peut par la suite développer des diarrhées post-antibiotiques. et un enfant qui prend des laxatifs, énormément de laxatifs, avec une automédication, peut avoir une diarrhée chronique. En fait, c'est une diarrhée chronique factice. Alors, maintenant, comment je vais procéder ? La première des choses, on l'a dit, évaluer le retentissement. Comment ? Très simple, c'est voir est-ce que l'enfant a une bonne croissance ou pas. Ça ne suffit pas, des fois. Des fois, vous avez des signes de carence, notamment une anémie, des oedèmes et des anomalies des phanères. Ça témoigne d'une carence en micronutriments sans qu'il y ait de perte de poids. Donc, ne vous fiez pas juste au poids. Donc, les signes de carence, il faut les chercher. Et l'élément important que vous devez garder, c'est la perte de poids. Un enfant qui a une diarrhée chronique et qui maigrit, il faut absolument chercher la cause. Sauf pour certaines situations où vous avez un colon héritable. C'est une pathologie fonctionnelle et l'enfant ne prend pas suffisamment de calories. Donc là, on peut avoir une pathologie banale avec un retentissement. Donc, si on n'a pas de retentissement, là, je suis devant un enfant qui a une diarrhée chronique sans retentissement. La première des causes, c'est le colon héritable. C'est fonctionnel. Et les critères de Rome 4 l'ont redéfini. Vous avez aussi les diarrhées post-prendre chez le petit nourrissant, moins de 6 mois. On lui donne beaucoup à manger. On lui donne beaucoup de sucre. La maman rajoute du sucre, rajoute des protéines, rajoute de la farine. Donc, on va avoir des diarrhées. Ce sont les erreurs diététiques. Mais gardez dans l'esprit le syndrome du colon héritable comme une cause de diarrhée sans retentissement. Et c'est vous, les médecins, qui allez dire que c'est sans retentissement. Lorsque j'ai un retentissement, il faut chercher une cause. Donc, on est clair là-dessus. Alors, maintenant, je vais passer au deuxième élément d'orientation. Est-ce qu'il y a des signes associés ? Diarrhée chronique avec des signes associés. C'est à l'examen, à l'histoire clinique et au bilan initial que je vais demander. Et là, ça va me permettre d'orienter la cause, mais aussi de chercher rapidement, d'avoir une orientation rapide vers les diagnostics. Par exemple, la notion d'hydramnios au cours de la grossesse va m'orienter devant un nouveau-né ou un petit nourrisson dans la diarrhée qui peut commencer très tôt au diarrhée congénitale, chlorée ou saudée. Et souvent, on a cette histoire d'hydramnios. La cholestase, une pathologie cholestatique, va s'accompagner de diarrhée. Un enfant qui a de la diarrhée chronique qui a un appétit conservé, qui est même affamé, c'est une insuffisance pancreatique isochique. S'il a des scènes respiratoires, bien sûr, c'est une mycoviscidose. Les lésions pyrénales, c'est la maladie de Crohn. Une lymphopénie retrouvée sur l'ANFS va m'orienter vers la lymphongiectasie. Et là, je vais m'orienter vers une biopsie pour faire le diagnostic. La neutropénie, c'est dans le cadre d'une insuffisance pancreatique isochine dans le cadre du syndrome de Schwachmann. Et puis, d'autres signes associés qui m'orientent vers le diagnostic. Maintenant, je passe à le troisième élément d'orientation, c'est l'aspect des selles. Très simplement, vous voyez les selles. Est-ce qu'elles sont liquidiennes, graisseuses ou sanglantes ? Ça, c'est la première des choses à faire lorsque vous avez une diarrhée chronique. Il suffit de voir les couches ou de demander à la maman de vous décrire les selles ou des fois de les voir vous-même. Lorsque vous êtes devant une diarrhée liquidienne, c'est souvent osmotique au sécrétoire. C'est une histoire d'eau qui est perdue. Et là, vous avez des étiologies qui vont plus donner des diarrhées liquidiennes que d'autres. Par exemple, la malabsorption des sucres. Chez un nouveau-né qui a une malabsorption glucose-galactose, va avoir une diarrhée liquidienne. La maladie des selles peut donner les deux aussi. Les infections. Un geste simple qu'on fait devant un petit nouveau-né, un nourrissant qui a de la diarrhée, c'est qu'on arrête tout pour voir l'effet du jeûne sur la diarrhée. Et souvent, lorsque vous avez une malabsorption des sucres chez les nouveaux-nés, les nourrissants, la diarrhée s'arrête en quelques heures à quelques jours. Et là, ça vous oriente vers le diagnostic. Les pathologies sécrétoires, la diarrhée persiste souvent. Lorsque vous avez des selles graisseuses, les selles graisseuses, très souvent, c'est le pancréas ou le foie. Mais très souvent, c'est le pancréas. Donc, ça nous oriente vers l'insuffisance pancréatique exocrine. Et donc, ça nous pousse à demander les élastases fécales pour faire le diagnostic de l'insuffisance pancréatique exocrine. Si c'est des signes respiratoires en plus, c'est le test respiratoire pour la mécoviscidose. Si les selles sont sanglantes, ça, c'est très simple. On s'oriente vers d'abord l'infection. Les infections donnent des selles sanglantes. Et puis, l'allergie aux protéines des vaches, c'est la plus fréquente. Et bien sûr, chez le grand enfant, un enfant qui a une diarrhée chronique et du sang, c'est une maladie inflammatoire de justice. Alors, quel est le bilan que je vais demander ? Le bilan va être orienté par ce que je viens de faire. L'âge, la clinique, les hypothèses diagnostiques que j'ai commencé à suspecter. Et puis, l'intérêt de ce bilan, c'est d'abord d'orienter, d'avoir une orientation vers l'éthiologie et surtout de confirmer des fois la pathologie. Alors, quel est ce bilan de première intention ? Je ne vais pas demander tout d'emblée. La biopsie, la géjunale, l'antéorie RM, la calprotectine. Je vais demander un bilan et puis je vais m'orienter. Sauf si j'ai une orientation claire dès le départ. Et donc, à travers l'examen des sels, on peut faire un ionogramme des sels pour certaines diarrhées profuges chez le petit nouveau néo-nourrissant pour voir le potassium, sodium. Les défesses, les signes de carence, les signes de malabsorption. Les examens de deuxième intention. Si j'ai une orientation, ça peut être les antitranslutaminases et par la suite, je vais demander la biopsie juvinale. Un dosage du zinc, c'est dans le cadre de l'acrodermatite, l'entéropathie acrodermatique. Le bilan du déficit immunitaire. L'élastase fécale, c'est pour l'insuffisance pancréatique. La clairance de l'alpha-antitrepsine, c'est dans le cadre de l'entéropathie exudative, une situation où l'enfant perd des protéines par voie digestive et bien sûr, de la suite pour la mycluzose. Les examens de troisième intention. Donc là, vraiment, je suis à un niveau plus spécialisé où je vais orienter l'enfant vers plutôt un spécialiste où on va faire une antéro-IRM, une coloscopie, une biopsie juinale. Et actuellement, dans le cadre des diagnostics de diarrhée congénitale, on a les tests génétiques qui nous aident énormément. Bien sûr, il y a la suspicion initiale et par la suite, la confirmation avec des tests génétiques et je vous ai montré tout à l'heure la liste. Et donc, dans cette situation, on aura recours aux spécialistes. Alors, quelle est la prise en charge ? Vous avez compris, c'est symptomatique. C'est traiter le retentissement. Toujours, s'il y a une déshydratation, il faut hydrater, s'il y a une anémie, il faut transfuser, s'il y a une hypoaluminissevère, il faut donner de l'albumine et par la suite, prendre en charge la dénutrition. Et puis, selon l'orientation éthiologique, je propose un traitement spécifique. Et là, vous avez la liste, elle n'est pas exhaustive. Et vous avez un régime d'exclusion dans les intolérances, les allergies, les malabsorptions de sucre, ça traite le malade. S'il y a une infection parasitause, je traite par les antiparasitaires. Les excès pancréatiques dans le cadre de l'insuffisance pancréatique exocrine, c'est le traitement que Hassan Afilal a abordé, qui n'existe pas au Maroc, mais les patients arrivent à l'avoir parce que ça traite les patients, ça les améliore. Et puis, c'est les mykis, c'est les entéropathiques, c'est les immunomondulateurs. Et puis, dans certaines situations rebelles, où on n'arrive pas à stopper cette diarrhée et on voit périr l'enfant, c'est la parentérale. Et des fois, c'est une parentérale totale. Alors, les probiotiques. Est-ce qu'il y a une indication des probiotiques ? Pour le moment, il n'y a pas d'évidence scientifique. Donc, il ne faut pas les prescrire pour le moment. On n'a pas de confirmation comme quoi ils sont efficaces, surtout dans les situations de colon irritable. Et voilà. Je reviens à la patiente. Donc, on a fait le bilan. On a mis sous diète, les selles se sont arrêtées. On a mis la maman sous régime. Les selles ont gardé leur... Elle a gardé la diarrhée. C'est par la suite qu'on a fait le diagnostic de malabsorption glucose, galactose. Et on a mis la petite sous lait sucré au fructose. Une amélioration spectaculaire. Elle a pris plusieurs kilos en très peu de mois. Et donc, c'est une pathologie traitable alors que cet enfant allait périr par une diarrhée sévère en période non-natale. Voilà. Est-ce que j'ai encore quelques cas cliniques ? Je pense que... J'ai fini. Donc, un message à garder, c'est devant une diarrhée chronique chez l'enfant, il faut une évaluation de l'état de l'enfant. Si il y a un ententissement, je cherche l'éthiologie. Si il n'y a pas d'ententissement, j'évoque les pathologies fonctionnelles fréquentes. Et puis, j'adapte la recherche éthiologique à l'âge. Ça, c'est très important. Et à l'aspect des sèvres. Je vous remercie. Et par l'occasion, je vous annonce le congrès de gastro-entérologie pédiatrique qui aura lieu à Darla le 8, le 9 et le 10 juin 2023.